Je pense que le bon cavalier, c'est celui qui ne se voile pas la face. Quand on n'a fait pas bien, on n'a fait pas bien. Donc je pense que la première qualité, c'est de se remettre en question et de se faire confiance. Je vois quand je fais mes reconnaissances et que tout le monde veut faire ce contrat-là. Et moi, de temps en temps, j'ai envie d'enlever une foulée et je ne le fais pas, ou d'en remettre une et je ne le fais pas. Et je pense que je devrais, parce que même si, peut-être c'est une erreur, mais cette erreur, elle va me permettre d'apprendre. Et je suis jeune, si je fais une erreur, c'est mieux de la faire maintenant que dans 10 ans. Mes premiers souvenirs en tant que cavalière, c'est au club. Je montais sur le poney de ma sœur une fois qu'elle avait fait sa séance. J'allais faire un tour en balade. Et ensuite, le premier souvenir en concours. Enfin, le premier qui m'a marquée, c'est, on remonte un peu plus loin, mais c'est le CSI de Mojeb, c'était mon tout premier CSI. Et première épreuve et première victoire. Ce que j'ai aimé avant tout, c'est que j'ai toujours été, à l'école, la seule à le faire. Et ça, j'aimais bien avoir ma bulle, mon espace. Et maintenant que je connais beaucoup, beaucoup le milieu, ce que j'aime, c'est le fait d'avoir un coéquipier et que personne autour, à part moi, peut savoir comment on fait équipe et comment on ressent et comment on communique. Par rapport à d'autres sports où il y a même des commentateurs qui étudient ça, nous, c'est moi qui le sais et ma jument ou mon cheval. Et les autres à côté, ils ne peuvent pas savoir. J'ai récemment déplacé ma jument dans les écuries de Jérôme Ringo, qui ne sont pas très loin de là où j'étais basée, puisque c'est à une heure de route. J'ai décidé de quitter le cocon familial parce que, mine de rien, ce n'est pas toujours facile d'être entourée de la famille. Et ça cachait beaucoup de défauts parce qu'on se connaît par cœur. Et du coup, il y avait certains points qu'on n'arrivait plus à améliorer. Et donc, je n'avais que Violetta, ma jument de tête actuellement, quand je suis allée trouver Jérôme. Ça a tout de suite matché. On a tout de suite compris comment on fonctionnait. Et petit à petit, on a travaillé de plus en plus souvent ensemble jusqu'à un jour où je lui ai dit, écoute, voilà, moi, j'ai envie de me déplacer, de changer d'écurie. Et lui, il m'a accueillie. Et pour l'instant, ça fait un mois et ça se passe très, très bien. Violetta a toujours été plus ou moins dans la famille. Ma mère l'avait repérée à trois ans. Elle voulait l'acheter, mais le propriétaire ne voulait pas la vendre à ce moment-là. Quand la jument avait sept ans, ma soeur avait une élève qui cherchait une jument. Ils sont allés l'essayer, mais ça n'a pas matché non plus avec cet élève-là. Et puis moi, quand j'avais 18 ans, on me cherchait un cheval. Et du coup, on avait Violetta qui était dans la région et qui cherchait un cavalier. L'histoire de Violetta, c'est que quand je l'ai eue, je sortais d'un arrêt de quatre mois. Et du coup, j'ai dû tout reprendre à zéro à partir d'un mètre cinq parce que j'avais beaucoup de séquelles au niveau de ma technique. J'avais progressé, j'avais pris énormément d'expériences sur gros, mais j'avais une technique qui était encore à revoir. Et en fait, le fait d'avoir Violetta qui était une jument qui avait besoin de reprendre à zéro, moi aussi, on a tout repris à zéro ensemble. Et on a mis du temps, beaucoup de temps. Mais du coup, ça fait qu'aujourd'hui, on se connaît par cœur. TikTok, c'est parti du confinement. J'étais, au moment où je faisais encore mes études, j'avais un appartement à Lyon en colocation. J'avais ma coloc qui passait des heures et des heures sur TikTok. Et au début, je la critiquais en disant, mais arrête, c'est bête, quoi. Et puis, petit à petit, je me suis rendue compte que c'était vraiment un réseau qui avait beaucoup d'opportunités. Et j'ai toujours eu envie de développer, de montrer ma façon de travailler parce que je ne fais pas tout super bien. Mais ce que je fais bien, je sais que je le fais bien. Et j'ai envie de montrer aux gens comment le faire bien aussi. J'aurais aimé qu'on me montre moi. Et du coup, je suis partie d'un petit challenge en janvier de faire une vidéo par jour. Alors ça, là, c'est du V-Trap. Ça se présente comme ça. Il en existe en plein de couleurs, en noir, en bleu, en rouge. Quand vous le posez, il faut vraiment faire super attention. Il faut le poser correctement, sans pli, toujours la même tension. La première vidéo qu'a pris, c'était une vidéo de moi qui posait des bandes. La vidéo aujourd'hui qui est le plus vue, c'est une vidéo où je cure un pied. Donc, je ne comprends pas toujours comment ça se passe. C'est assez compliqué de ne pas trop se faire avoir par ce côté réseau social. Aujourd'hui, je partage juste ce que j'ai envie de partager quand j'ai envie de le partager. Après, voilà, au début, c'était un peu compliqué de savoir qu'est-ce qui plaît aux gens. Et puis maintenant, je poste ce qui me plaît moi, ce dont je suis fière. Quand je suis fière de quelque chose, je le poste. Et puis, ça a l'air de plaire aux gens. Donc, voilà. Je te dis, quelle brosse tu dois avoir absolument dans ton sac de pinçage, selon moi ? Je ne t'ai pas mis les best brosses ever au monde parce qu'il faut savoir qu'elles coûtent 25 euros. Tu as envie d'acheter une brosse à 25 euros ? Peut-être, mais pas 15. Dans 10 ans, j'espère que je serai toujours dans le cheval. Parce que même si aujourd'hui, je suis persuadée de vouloir à 100% faire ma vie dans le cheval, je sais que je vais très vite la tête dans le guidon, comme on peut dire. Et puis, j'ai tendance à avoir besoin de faire une pause. Donc, c'est pour ça que de temps en temps, j'ai dû arrêter de monter. Donc, j'espère que dans 10 ans, j'aurai compris mon fonctionnement et que ça m'évitera de faire des grosses pauses comme ça. En fait, j'espère que dans 10 ans, j'aurai des chevaux avec lesquels j'ai une relation avec chacun. J'en veux plusieurs, mais je n'en veux pas 10 que je ne connais pas. J'en veux plusieurs petit à petit que je connais. Après, bien sûr, le but, c'est aussi de faire du commerce pour pouvoir en vivre. Mais ça ne m'empêchera pas de créer une relation avec eux. Et puis, peut-être que j'aurai un groupe, mais je leur ferai toujours des câlins et des caresses. Ça y est, pas de souci.